Bonjour M. Samaké. Bonjour Sophie. Bienvenue sur notre chaine Africa Identidad. Merci de nous recevoir dans votre bureau à la mairie du 20e arrondissement. Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu de vous M. Samaké? Bien sûr, avec plaisir. Alors la question c'est pour parler de moi, j'ai plusieurs volets. Vous voulez que je commence par ma carrière? Alors on va parler déjà de votre parcours, de votre CV, de votre parcours personnel. D'accord. Alors mon parcours personnel on peut le décliner de plusieurs façons. Je vais essayer de commencer par la façon la plus simple. Je suis arrivé ici il y a 18 ans en France comme boursier du Mali. Donc j'ai fait un bac en 1975, donc ça ne nous va pas gêner pas. J'ai commencé des études supérieures à Poulouse où j'ai passé trois années jusqu'à la licence puis après je suis monté à la capitale, Paris, pour faire d'abord ma maîtrise, après j'ai fait un DEA, diplôme d'études approfondies, et enfin un doctorat, un doctorat en biochimie que j'ai passé en 1984. À partir de 1984, j'ai commencé une vie je dirais de citoyen, voilà, j'ai été engagé dans la recherche, dans la recherche privée en France. Voilà, j'ai commencé comme chercheur dans le monde du diagnostic, du diagnostic in vitro. La petite histoire, il faut quand même savoir que quand j'ai fait mon doctorat, qui était un doctorat avec vocation après de retourner à l'Afrique. Je fais un doctorat pour faire des tests de laboratoire sans laboratoire, parce qu'en fait j'avais comme ambition d'aller en Afrique, mais je trouve qu'au moment où j'ai fini mon doctorat et les conditions pour pouvoir travailler dans les bonnes conditions de chercheurs n'existaient pas au Mali. Donc je suis resté en France. Voilà, là va commencer une nouvelle vie pour moi. Donc j'ai commencé comme chercheur dans une boîte, une start-up à l'époque, dans le domaine des anticorps monoclonaux. Ça ne vous parle pas, mais c'est vraiment de la technique. Et en 1985, et dix ans plus tard, j'ai créé ma boîte de biotechnologie qui s'appelait GKS Technologie, GKS Technologie. Ce sont les initiales, les trois fondateurs. Le S étant pour Samaki. Donc cette boîte était située à Nantes, en Loire-Atlantique. Alors, pour la petite histoire, il faut quand même savoir qu'en 1995, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui pouvaient créer une entreprise. J'ai créé la mienne et j'en suis devenu le PDG. Voilà. Alors, après cette expérience, j'ai continué toujours dans le domaine de la santé, en tout cas dans le domaine des tests diagnostiques. J'ai travaillé dans une multinationale qui est délivrée dans un mondial de son domaine, qui s'appelle Les Moustades. Les Moustades. Les Moustades, d'accord, bien sûr. Donc dans cette boîte, j'ai passé une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, et puis voilà. Donc j'arrête là les parcours, je dirais, civils, chercheurs. Parallèlement, j'ai une vie sociale. J'ai été donc parent d'élèves, j'ai deux filles, toutes nées dans le vingtième arrondissement. Et maintenant, une petite fille qui est aussi née dans le vingtième arrondissement. Donc tout mon parcours a été réalisé dans le vingtième arrondissement. Et je dirais que c'est un arrondissement que je connais un peu maintenant par cœur, parce que j'y ai vécu. J'y ai vécu dans différents quartiers du vingtième arrondissement. Une porte de bagnolet avec la rue des Balkans. Après, j'ai été à la place de la Réunion, à Rébutrum. Après, j'ai été à la Réaxo. Et après, finalement, je suis du côté de la porte de bagnolet de nouveau. Voilà. Mais bon, ce n'est pas fini encore. J'espère que j'ai encore d'autres décisions toujours dans le vingtième arrondissement. Alors, donc, au niveau du vingtième arrondissement, j'étais investi, je dirais, dans la vie sociale, dans la vie, notamment des parents d'élèves. Voilà. J'étais un acteur. J'étais un acteur, notamment pour accompagner mes filles dans leur scolarité. Voilà. Et à ce titre-là, j'étais très actif. Parallèlement à cette activité, au niveau des parents d'élèves, j'ai mené une activité, je dirais, d'associatif dans l'interculturel. Dans l'interculturel. Voilà. Parce que c'est un concept qui me tient beaucoup à cœur. Qui partait de l'idée que les gens, en fait, se posent des questions, enfin, ne se comprennent pas, parce qu'ils ne prennent pas le temps de se découvrir. C'est toute la question de l'intérité. Voilà. Donc, l'association s'appelle, s'appelle actes, agir pour la culture et les échanges. Et les échanges. Voilà. Donc, on a créé ça avec des super événements qu'on a fait. On a fait une journée sur le Mali, qui s'appelait Maliban. Voilà. C'est un jeu de mots. On rencontre avec le Mali. Et voilà. Qui était vraiment un gros succès. Qui a été notamment réalisé dans la ville voisine de Montreuil. Qui est considérée comme étant un petit peu la vitrine du Mali en France. Enfin, beaucoup de gens disent que Montreuil, c'est beaucoup un petit. C'est ça. Un petit. Bon. Parait-il. Voilà. Je ne sais pas, mais bon. J'aurais dit que Montreuil, c'est la petite cabillie, plutôt. Bon. Il n'y a pas de compétition entre la cabillie et le Mali, par rapport à ça. Mais bon. Voilà. Bon. Toujours est-il que, après, cette aventure d'actes, il arrive 2002. 2002, pour ceux qui s'intéressent un peu à la politique en France, c'est la première fois de l'histoire politique en France, que l'extrême droite, à travers Jean-Marie Le Pen, va être présente au second tour de la présidentielle. C'est un choc. Un choc terrible. A partir de là, d'ailleurs, j'avais dit à mes filles, hein. Mes filles, voilà. Si vous voyez un jour votre père voter pour la droite, amenez-le à l'Asie. Il est devenu fou. Là, en 2002, la loi se mettait vers le 5 mai, j'ai voté, comme beaucoup de Français, pour Jacques Chirac, qui était donc le président de la République, pour battre Jean-Marie Le Pen. Donc, à partir de là, le 21, ça c'était le 21 avril. Le 22 avril, j'ai pris, le 21 avril, c'était le choc. Le 22 avril, j'ai pris ma carte OPS. J'ai pris ma carte OPS. Le 22 avril 2002. Le 22 avril 2002. J'ai pris ma carte avec la ferme intention de dire que jusqu'à présent, j'avais été spectateur. Maintenant, je vais être acteur. Voilà. C'est comme ça. J'étais pas dans une... C'était pas dans une période d'euphorie, plutôt. C'était une période de reflux. Parce que la gauche, malheureusement, venait de perdre à la personne d'Emmanuel Jasper. Donc, à partir de 2002, jusqu'en 2005, je suis OPS local. Donc, je vais donc, je dirais, en tant que bon Malien, même bon Bambara. Vous êtes Bambara. C'est intéressant. J'avais pensé sur LinkedIn. Non. Savaké, c'est Bambara. Savaké, c'est Bambara. Voilà, voilà. Et donc, j'ai dit, j'ai passé près de trois ans à observer. C'est pas seulement en tant que Bambara, je suis aussi biologiste. Et les biologistes, c'est un observateur. Avant tout. Avant tout. Avant tout, c'est un observateur. Donc, j'ai beaucoup observé. Mais en même temps, il y avait quand même cette question que la politique, c'est pas une démarche ou une activité solitaire. Voilà. Il fallait absolument que je trouve un groupe. Et c'est ce qui s'est passé avec la rencontre avec Mme Georges Poulangevin. Ça, c'était le début, je dirais, d'une autre étape, d'une nouvelle démarche. Donc, j'ai rencontré Mme Poulangevin, qui était dans le 20ème enregistrement et qui avait déjà derrière elle une grande activité d'avocate et aussi une grande activité de militante du PS. Voilà. Parce que moi, je ne la connaissais pas avant. J'étais vraiment en marche d'un parti socialiste. Même si j'étais électeur du PS. Du PS. J'étais électeur, mais je n'étais pas en quartier. Alors donc, à partir de 2005, je vais vraiment m'investir progressivement au niveau du PS. Voilà. En tant que militant, mais parallèlement à ça, je vais mener mon activité, mes activités de chercheur tranquille, de bon père de famille. Et en 2005, c'est le Congrès du Mans où j'ai participé. C'était mon second Congrès, le premier Congrès. C'était le Congrès de Dijon en 2003. C'était là où Mme Royale avait été choisie. Non. Mme Royale, c'était en 2008. Je suis très jeune. C'était en 2008. Désolée. C'est pas grave. Voilà. Et donc, 2005, Congrès du Mans. Alors, je ne savais même pas comment ça marchait au niveau du PS. Je ne savais rien. Oui. Vous étiez novice. J'étais novice, mais pas tant que ça. Novice dans le PS. Mais j'avais déjà derrière moi un passé, bon, quand j'étais... Engagé. Engagé. D'actif engagé. D'actif engagé, mais pas encarté. En carte. Pas encarté, enfin, de façon partisanée. Bon. Donc, 2005, Congrès du Mans. Et, bon, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à comment le parti fonctionnait. Voilà. Fonctionnement du parti. Voilà. Fonctionnement du parti. Voilà. Et après le Congrès, j'ai commencé à intégrer l'organe dirigeant au niveau local, qui s'appelle la Commission administrative. Voilà. Très bien. Alors, vraiment, les choses vont se... commencer à se préciser. À partir de 2006, il y a eu la première interne au niveau du Parti socialiste. La première interne, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la compétition entre, d'une part, Secondème Royal et deux autres dirigeants du PS. Il y avait, en l'occurrence, DSK et Laurent Fabius. Voilà. Secondème Royal va gagner les primaires au premier tour avec 60%. Ah oui. Balayant DSK et Fabius, quand même, qui étaient des poids lourds à l'époque. Alors, après, il va se passer l'élection législative et la présidentielle en 2007. Voilà. Et là, j'étais vraiment engagé déjà. J'étais vraiment engagé. J'étais très content. Et puis, en plus, une de mes filles, Estelle, était aussi engagée avec moi. Voilà. J'étais très content. Et j'avais avec moi ma fille Estelle et Georges-Paul Angemin. Elle avait aussi sa fille, qui était engagée auprès d'elle, dans la bataille de Secondème Royal, pour la présidente, qui n'a pas été concluante. Mais, quand même, qui a montré qu'il y avait cette possibilité, puisque Secondème Royal a réuni 17 millions de voix par second tour. C'est pas rien. C'est pas négligeable. C'était la première phrase politique française. Oui. C'est la cinquième. Oui. J'en ai eu. J'en ai eu. Oui, j'en ai eu. Oui, c'était un très beau score. Alors, donc, élu, je vois, avec votre écharpe. Oui, mais avant, excusez-moi, je vais donc juste parler un petit peu, puisque 2007, je me suis battu, déjà, auprès de Georges-Paul Angemin, qui a été élu, qui a été élu député, député de Paris, dans le 20ème arrondissement à l'époque. Et dans lequel, c'est quelle circonscription, comme ça ? À l'époque, c'était la 21ème. La 21ème circonscription. La 21ème circonscription. La 21ème, maintenant, c'est la 15ème, puisqu'il y a une réforme. Et une réforme. Voilà. Et alors, donc, Georges-Paul Angemin était candidat, et la candidature elle-même a été une bataille. Une bataille belle. Voilà. Et difficile, mais une bataille qu'on a gagnée. Qu'on a gagnée, je dirais, par la force de la conviction, par la force de l'engagement, et aussi par la forme de l'intelligence. Parce qu'il n'y a pas de combat à ce niveau-là sans intelligence. Alors, donc, Georges a gagné, parce qu'au début on disait qu'on ne pouvait pas gagner parce que les électeurs n'étaient pas prêts. Elle a gagné avec 62,5%. Voilà. Moi, je suis dans l'équipe de campagne. Et je me faisais d'être qu'il n'y est pas dans une élection nationale. 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 Alors, Georges a gagné. Donc, voilà. Et donc, je me suis beaucoup rapproché de Georges au niveau de son équipe. Et donc, j'ai commencé à jouer un rôle de plus en plus important dans l'environnement de Georges. Donc, ça, c'était 2007. Après, il y a eu toute une série de combats. Moi, j'ai commencé vraiment à être un très proche collaborateur de Georges à partir de 2009. Et on a vraiment commencé à travailler ensemble. Ce qui a permis, en 2012, d'être directeur de campagne de Georges Poulangevin pour les élections législatives. après d'avoir mené la campagne des primaires, hein, les primaires socialistes qui ont vu la victoire, le François-Lard, pour lesquels je suis engagé. Bon. Alors, donc, 2012, Georges Poulangevin va gagner avec 10 points de plus par rapport à l'élection précédente. Ah oui. J'étais là, directeur de campagne. Au début, on disait, ouais, c'est compliqué, voilà, ça va pas, voilà, parce que, bon, il y a beaucoup de color people autour de Georges, voilà, bon, on a gagné avec 10 points de plus. On a gagné avec 72,5%. Donc, j'ai été en mesure ou en capacité de travailler avec toute la composante du pacte socialiste, et aussi avec toute la composante de la gauche. Donc, on a fait vraiment, j'ai réussi avec Georges Poulangevin à faire l'unité de l'ensemble de la gauche qui nous a permis de faire ce score-là, qui était un score important. Je dirais que même au niveau national, il n'y a pas grand-monde qui avait dépassé Georges à ce niveau-là de score. Bon. À partir de 2012, donc, j'ai oublié qu'entre-temps, voilà, au niveau du PS, là, entre 2008 et 2012, il était secrétaire de section adjointe. Donc, c'était le numéro 2 de la section, voilà, c'était quand même aussi une place importante et que j'ai assumé pendant 4 ans, voilà. Donc, 2012, élection de Georges, qui est le premier ministre. Qui est le premier ministre, je ne sais pas si vous vous rappelez. Elle a été ministre de la réussite éducative, auprès de Vincent Payon, dans le gouvernement de Jamar Thérault. Et puis après, elle a été ministre de l'Outre-mer, voilà. Donc, voilà, elle est restée là jusqu'en 2007. En 2016. En 2016. Et entre-temps, j'ai été élu en 2014 à la mairie du 20e arrondissement en tant que conseiller d'arrondissement adjoint. Voilà. J'étais donc adjoint en charge de l'emploi, du développement économique, du tourisme, de nouvelles technologies. Donc, c'était une nouvelle étape. Alors, il faut quand même souligner pour la petite histoire qu'en 2014, je ne sais pas si vous vous rappelez comment ça se passe au niveau des listes, j'étais à la place Charnière. C'est-à-dire que chaque arrondissement de Paris envoie à la grande mairie, entre les villes, envoie des conseillers de Paris. Le 20e, en envoie 14, ma liste en avait gagné 11. Et moi, j'étais numéro 12. Jusqu'à la place. Donc, je vous rappelle dire, quand les résultats sont tombés en 2014, j'ai un ami d'origine éthopienne. Il m'a dit à Midou, c'est pas grave. Un long voyage commence par un premier pas. Voilà. Et donc, j'ai fait mon travail d'adjoint dans des conditions qui n'étaient pas faciles, forcément. Parce que la maire de l'arrondissement n'a pas du tout arrangé les choses. Parce qu'elle était plutôt en position contre qu'en position pauvre. Voilà. Ce qui était paradoxal. Parce qu'on faisait partie de la même famille politique. Bon, elle faisait partie parce qu'entre-temps, enfin, entre-temps, aujourd'hui, on sait que nos chemins sont divergés. Parce qu'elle est partie dans le camp du président actuel de la République. Et d'ailleurs, en 2020, elle a perdu les élections de la façon la plus lamentable possible. Parce qu'en tant que maire sortante, elle est arrivée quatrième en faisant que 9000. Et c'est lui. Voilà. C'est la petite histoire. Alors, donc, j'ai fait mon mandat d'élu, adjoint, avec ceux qui me caractérisent. Voilà. Donc, je peux le dire tel que mon. Je suis foncièrement quelqu'un d'humain. Voilà. Qui aime le contact avec les gens. Voilà. Je suis un chercheur. J'ai toujours des idées. Voilà. Et plutôt curieux. Et j'ai tenté les choses. Tenter, expérimenter. Ça ne marche pas. On corrige. Voilà. En tout cas, dans mon mandat d'élu entre 2014 et 2020. Évidemment, j'ai travaillé au service des habitants du 20ème arrondissement. Donc, j'ai surtout mis en œuvre la semaine de l'emploi, qui était une idée. Je ne dis pas que c'est moi qui l'ai inventée. Mais au moins, je l'ai mise en œuvre. Voilà. La semaine de l'emploi, qui était une innovation. Une véritable innovation sur le plan social, démocratique. La rencontre entre l'offre et la demande sur le territoire. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui va être gardée. Et, bon. Mon ambition était de développer cette idée, cette innovation. Et surtout, de l'élargir sur le terme de Paris. Bon. Je ne suis pas arrivé à élargir sur le terme de Paris. Mais il y a quelques arrondissements qui ont essayé de faire pareil. Je suis désolée de vous couper un tout petit peu. Le temps ne nous permet pas avec cette carrière très, très constante, très, très riche. Alors, je vais retenir quelques volets. Donc, en tout cas, ce fut très constant en politique. Et on voit votre engagement, votre détermination. Et parce que vous voulez participer activement au développement de votre pays. Et donc, la nation française. Et donc, pour revenir un tout petit peu à votre parcours personnel. Donc, vous êtes quand même un scientifique. Oui. Voilà. Parce que vous avez été dans la recherche, dans la biochimie. Et notamment in vitro, dans les diagnostics in vitro. Avez-vous déjà pensé à développer ça, par exemple, en Afrique ? Parce que si je... Alors... Sophie, c'est une excellente question. Excellente question. Parce que, bon, je dirais qu'on revient toujours à ces idées de jeunes, quoi. Et à mes idées de jeunes, j'ai malheureusement eu le tort, comme dirait un copain, le tort d'avoir raison trop tôt. Ah ! Parce que, quand je commençais, comme je l'ai dit, je fais un doctorat sur les tests rapides. Donc, en fait, la volonté de faire des tests de laboratoire, sans laboratoire. Sans laboratoire. Voilà. Alors, d'autres. Et le truc, c'était de travailler, faire des tests, genre tests de grossesse, qu'on vend maintenant à la pharmacie. Voilà. D'accord. J'en ai fait moi-même de mes propres mains. Donc, j'ai fait le faire. Fantastique. Voilà. J'ai fait le faire. J'avais jusqu'à présent, dans mon bureau, un test. Mais bon, je n'en ai plus, parce que le dernier échantillon qui me restait a été pris. Enfin, je savais que mes tests, non seulement, ils existaient, ils marchaient très bien. Surtout, j'ai eu des collègues qui m'ont dit, ah, midou, bon, parce que les tests, on les garde dans ma chambre froide, à plus de 4 degrés, à 4 degrés. Et, normalement, il y a une date de péremption. Pour les tests de... Oui, oui, oui. Voilà. Il y a des excuses, en fait, pour montrer que, pour montrer que les tests, et après, un délai de conservation de temps, de temps à temps, de degrés, ils sont plus valables. Donc, il y a des collègues qui ont testé mon test de grossesse, trois ans après la table de péremption, et ils marchaient tout le monde. Ils disaient, vous avez vu, j'ai un bébé, j'ai un bébé de test à midouf. Voilà. Alors, donc là, mon truc, je voulais faire ce... mon concept était de faire ce genre de test en Afrique. À grande échelle. À grande échelle, mais en Afrique. En Afrique. Et le concept était simple, c'est de dire, bon, on peut le faire, avec l'idée que, dans un premier temps, comme ça serait pour d'autres paramètres, pour d'autres tests, dans un premier temps, on va commencer le travail en Europe, et après, on fait l'assemblage en Afrique. Ah oui. Pour que progressivement, on rapatrie tout en Afrique. C'est simple. Le test, comment ça se fait, je connais le truc, le process de A à Z. Donc, voilà, c'était mon job. Pour la grossesse, qui est aujourd'hui un test d'actualité, parce que j'en ai parlé pas longtemps avec Donny Malien, puisque, je vous le dis en passant, qu'entre-temps, je suis devenu le président d'honneur du conseil franco-malien des affaires. Ah, enfin, ça, c'est un point qui intéresse notre chaîne Afri Identidad. Voilà, voilà, voilà. Président du conseil d'honneur. Président d'honneur du conseil franco-malien des affaires. Intéressant. Et donc, l'idée, l'idée, c'était... Parlez-nous un tout petit peu de... Oui, je vais en parler. L'idée était, par exemple, par rapport à une pathologie qui fait le plus de mal en Afrique, le paludisme. Ah, oui, en Afrique. C'était d'arriver à développer un test qui permettrait de diagnostiquer très tôt... De dépister... Voilà, le plasmodium. Ouais. Voilà. Et c'était une idée que j'avais il y a plus de 25 ans. Et euh... Je suis vraiment un peu têtu. Il y a pas longtemps, il y a peut-être 4 ans, quand j'étais au Mali pour les séjours familiaux, quoi. Pour aller voir ma mère. Qui est où ? Vous êtes du pays de Dogon ou vous êtes à Bamako ? Non, 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 non. Non, 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 non. Je suis à 1h30 de Bamako. Ma mère via à Bougouni. qui est à une heure et demie à l'ouest, au nord ou au sud, sur la rue de Sikasso et donc il y a un jeune homme qui était malade, il y avait le palu à ma grande surprise et aussi à ma grande foi, un technicien a fait un test, qui était un test rapide une goutte épaisse, une goutte épaisse, pour dire, je suis un homme, je suis un palu voilà, et ça permet tout de suite de réaliser on se rend compte aujourd'hui, en 2020, que beaucoup de gens meurent encore du paludisme et un test aurait suffi pour quand même diagnostiquer le palu, d'autant plus le palu de sa forme la plus grave qui est quand même le paludisme cérébral je sais que vous êtes scientifique, mais je m'y connais un tout petit peu aussi je m'intéresse à la santé publique de l'Afrique subsaharienne mais oui, ça je pense que c'est un moyen de développement activement parce que je pense que l'Afrique subsaharienne en a besoin parce que je n'ai pas en chiffre le taux de mortalité mais mourir aujourd'hui du paludisme, je trouve que c'est... Oui, voilà, donc moi au délai de la santé, qui est mon domaine de formation, mon domaine de prédilection je suis à un stade où je suis intéressé par le développement général le développement général voilà, le développement général et à ce titre, donc j'ai été au Mali en 2017 en 2017 et j'ai participé au forum, qui s'appelait, forum Invest in Mali en décembre 2017 qui regroupait... C'était que... Que Malien Que Malien Il était que Malien et c'était très intéressant pour moi, très émouvant c'est la première fois que j'allais au Mali depuis peu de 40 ans pour des raisons qui ne faisaient pas des raisons privées qui étaient des raisons presque professionnelles presque professionnelles voilà, donc c'est la première fois que j'ai envoyé le Mali à m'activité, quoi moi aussi à l'activité et là, ce forum était très très important pour moi parce que j'ai fait des forums, j'en ai fait plein moi, personnellement j'ai fait des forums en France et il y avait 200 à 500 personnes et on n'en parle pas beaucoup dans la presse, machin et là, il y avait un forum il y avait 500 personnes peut-être un peu moins on avait le président de la République le premier ministre le ministre des Finances le ministre de l'agriculture le ministre de l'investissement dans le secteur privé et j'en oublie sûrement d'autres qui étaient là donc tous les acteurs politiques Malien étaient réunis étaient là, et surtout, on en a parlé dans la presse dans la presse ça a fait du bruit j'étais très content et encore plus content parce que le ministre de l'investissement dans le secteur privé était, je dirais un copain de fac on s'est un peu devenus depuis quelques années et puis tout agréable de se rencontrer de se rencontrer je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps M. Samaké avec ce parcours aussi riche aussi bien en vie professionnelle pour le scientifique que vous êtes et également votre vie politique je pense qu'on aura l'occasion en tout cas de refaire d'autres interviews donc vous concernant puisque vous participez activement au développement de la vie en France mais également de votre pays d'origine qui est le Mali qui est un très beau pays à faire alors que suggérez-vous aujourd'hui à la jeunesse malienne on peut parler de la jeunesse malienne en règle générale donc si je vous disais intégration et acculturation alors donc comme je vois vous posez toujours des très bonnes questions Sophie d'Afrique et d'Inquidable je vous remercie pour les questions et surtout celle-là le parcours que j'ai ça correspond je dirais aussi à un moment moment de relation entre la France et l'Afrique voilà je suis produit de cette histoire la place comme ça alors les jeunes qui sont là ont besoin d'avoir y compris au niveau politique au niveau économique des modèles à qui ceux qui ou avec qui ils peuvent se retrouver et qu'ils représentent et ça c'est vraiment le souci c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi je pense que je me suis engagé à être élu parce qu'au départ je ne voulais pas plutôt être élu ça ne m'intéressait pas puis très souvent on me dit mais pourquoi tu n'es pas candidat pour parce que dans une des campagnes récemment dans le 20ème en l'uspan j'étais là en train de distribuer les tracts j'ai vu des jeunes qui me disent nous on va voter si c'est toi c'était pour toi voilà on va voter si c'est pour toi donc en fait ça veut dire qu'il y a une volonté au niveau des gens des jeunes qui me ressemblent oui je suis de la diversité tout type confondu la diversité ne veut pas spécialement dire coloré oui oui qui veulent voter pour moi qui disent bon voilà parce que il y a plusieurs valeurs que les gens remarquent je suis quelqu'un de proche du temps de proximité engagé disponible et qui vraiment se bat pour la justice et l'égalité et l'égalité oui et je dirais qu'au delà de tout au delà de tout je place l'humain je place l'humain je place l'humain c'est moi qui me remercie merci beaucoup monsieur Gassama juste monsieur Samaké excusez-moi je me suis trompé de Gassama je pense que c'était un de vos prédécesseurs dans cette puérie c'est peut-être la raison pour laquelle voilà je dis Gassama monsieur Samaké j'aurais deux dernières questions à vous poser cette fois-ci il s'agit de culture vous me dites si je vous dis nuit de cygne vous me répondez nuit de cygne nuit de cygne chant d'ambre ouais théâtre poésie voilà poésie parce qu'en fait ce matin j'étais en train d'évoquer dans le cadre de ma délégation voilà donc vous n'êtes pas sans savoir que là actuellement on peut quand même dire je suis élu conseiller de Paris et conseiller métropolitain conseiller ouais c'est ce que j'ai vu du métropole du grand Paris oui à ce titre de conseiller de Paris au niveau du 20ème arrondissement je suis conseiller délégué auprès du maire du 20ème arrondissement en charge de la relation internationale de la francophonie du lien intergénérationnel et des seniors et des seniors c'est tout un programme alors ce matin j'étais en train de parler avec un citoyen de la caméra en l'islam on évoquait la possibilité les possibilités pour l'année qui vient par rapport aux activités que je pourrais faire dans le cadre de mon mandat donc on avait évoqué plusieurs idées dans le cadre de la francophonie dont une concernait le Paul Cédar Senghor qui a été qui a été un personnage marquant sans phrase de la francophonie de la francophonie du monde de l'être il est académicien voilà et aussi un promoteur de la néglitude voilà n'oublions pas la néglitude avec avec Césaire avec Amé Césaire que c'est un retour au pays natal on va ajouter Damas aussi et voilà et tous ceux qui sont venus après Biragodjo j'en passe des plus jeunes en tout cas à ces grands enfants prodiges je vais vous rapporter une petite histoire une petite histoire c'était pendant les vacances j'étais du côté du côté de la Dordogne dans un petit restaurant très sympathique c'est où la Dordogne ? oui à Sarlat à côté de Sarlat Sarlat Péligueux Péligueux deux personnes qui étaient plutôt noires je ne savais pas du tout de quel pays ils étaient et là au moment du dessert il y a un des enfin un des serveurs qui vient nous parler il dit ouais est-ce que êtes-vous prêt à produire l'aventure parce que le repas est une aventure voilà bon c'est vrai moi j'aurais voulu très bien si l'aventure n'est pas ambigüe ah si l'aventure n'est pas ambigüe avec cher Amidoukane tout de suite il a ambigüe le monsieur l'a fileté il a dit cher Amidoukane un livre de Sénégalais de son côté avec l'aventure ambigüe d'ailleurs j'ai quelques voilà c'est joli quoi ouais 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 je passe un clin d'oeil à toute la famille d'ailleurs de cher Amidoukane un grand poète un grand écrivain un grand monsieur un grand monsieur et je connais toute sa famille et je profite pour la repasser un petit bonjour moi je connais pas la famille mais je connais l'oeuvre elle est magnifique et franchement la qualité la qualité de l'écriture elle est et tant d'autres pour Romain oh là là voilà c'est l'oubacane c'est l'oubacane oh là là conflit génération entre sous l'orage bon nous allons ce ne sera pas notre dernière interview avec Art Identidad parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire attention à vous vous savez on pourrait une journée ne suffirait pas pour parler de votre parcours riche et constant et je vous remercie de nous avoir accueillis dans cette si belle mairie du 20e arrondissement merci beaucoup merci à vous nous sommes au début d'une nouvelle histoire merci 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 à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501